... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal de 20h. L'actualité ce jeudi. Un jour où on démarre avec un petit retard. Toutes nos excuses. L'actualité ce jeudi, dominée par les questions de sécurité, la menace du terrorisme à l'espace UDAO, objets par ailleurs de crimes de tout genre, le trafic de... ...la cible criminalité et diverses préoccupations partagées par les chefs de police de la sous-région réunit en assemblée générale annuelle. La 15e session ouverte ce matin à l'OV. Ils sont jeunes et dynamiques. Ils font leur premier pas sur le marché de l'emploi. Ces recrues constituent la 8e vague du Provonat, programme national de volontariat, un modèle de réussite, un programme de référence dans la sous-région à en quoi les observateurs nous verront les résultats déjà enregistrés sur le terrain. Enfin, ce 9 octobre, c'est la journée mondiale des postes, l'envoi et la réception de nos courriers, des colis, le numérique. Aujourd'hui, nous sommes-nous satisfaits des prestations ? La ministre Sina Lawson était sur le terrain pour apprécier par elle-même le travail fait sur place. Voilà. Madame, M. le sommaire de cette édition, bienvenue. Voici donc le journal. Nous ouvrons ce journal par le Conseil des ministres. Il s'est réuni ce jour. Voici le compte-rendu des travaux de ce Conseil. Il nous est fait par la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Jason. Effectivement, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour à la présidence de la République sous l'autorité du chef de l'État, Son Excellence M. Faure et Sozimna Niasingbe. Au cours de ces travaux, le Conseil a examiné et adopté deux avant-projets de loi, un décret et deux projets de décret. Deux communications ont également été présentés. L'avant-projet de loi organique adopté ce jour par le Conseil des ministres est relatif à l'organisation judiciaire au Togo. Cet avant-projet de loi organique vise à corriger les insuffisances constatées dans la mise en œuvre des textes régissant actuellement le système judiciaire togolais. Il apporte également d'importantes innovations destinées à rapprocher davantage la justice des citoyens et à assurer une meilleure garantie des droits de la défense et des libertés publiques. Parmi les insuffisances constatées dans l'organisation judiciaire actuelle, il faut relever la centralisation excessive des procès criminels et du contentieux administratif au niveau des cours d'appel de l'OME et de CARA, ainsi que l'éloignement des juridictions qui découragent souvent les justiciables. Avec le nouveau projet de loi, les tribunaux d'instance sont créés dans toutes les préfectures. Ils remplaceront les tribunaux qui siégeaient jusqu'à ce jour dans les chefs-lieux des régions administratives. En matière de justice criminelle, le processus de décentralisation a pour conséquence la suppression de la cour d'assises au niveau des cours d'appel. En matière de justice administrative, elle favorisera la création dans chaque région d'une chambre administrative auprès de chaque tribunal de grande instance. Le deuxième avant-projet de loi adopté par le Conseil est relatif à la modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie. Cet avant-projet de loi vise à créer un cadre légal global et rénové grâce auquel l'État pourra mieux encadrer et promouvoir les activités économiques et particulièrement celles qui sont du ressort des interventions étatiques et des autres personnes morales de droit publics. Ce texte introduit un nouveau mécanisme contractuel dénommé contrat de partenariat public-privé grâce auquel l'État pourra confier à des investisseurs et avec de meilleures garanties la réalisation de projets d'infrastructure, notamment dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Dans le même souci d'efficacité, cet avant-projet de loi adopté en Conseil des ministres modernise le régime de privatisation et crée un régime juridique spécifique pour les nationalisations. Celles-ci permettront à l'État d'intervenir dans des circonstances exceptionnelles en vue de donner un nouveau souffle au projet insuffisamment dynamique. Toujours en rapport avec une modernisation de l'économie, il est proposé la création d'une agence togolaise des grands projets, ATGP, qui veillera à la bonne exécution des projets d'investissement et d'équipement public dans les secteurs stratégiques et augmentera ainsi l'efficacité de l'action publique dans le domaine de l'économie. Le Conseil des ministres a ensuite adopté le décret crayant dans le cadre des élections présidentielles de 2015, une force spéciale dénommée Force Sécurité Élections Présidentielles 2015 en abrégé FOSEP 2015. Placée sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante et le commandement opérationnel du ministère chargé de la Défense, la FOSEP 2015 assurera la sécurité du processus électoral sur toute l'étendue du territoire national. Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre public avant, pendant et après les opérations de vote. Le premier projet de décret adopté ce jour par le Conseil porte organisation militaire territoriale. Il s'inscrit dans le cadre de la refondation de notre outil de défense et de sécurité initié par le président de la République en vue de donner aux forces armées togolaises la pleine capacité opérationnelle pour mieux assurer la sécurité des Togolais et garantir la paix et la stabilité indispensables au développement. Dans cette optique, le projet de décret vise à asseoir toutes les mesures et actions relatives à cette refondation sur une base juridique appropriée. Il prévoit à cet effet un aménagement de la chaîne de commandement opérationnel ainsi que des formations propices au renforcement de la sécurité à l'intérieur du territoire national et sur nos frontières. Dans le nouveau maillage des forces de défense et de sécurité, les forces armées togolaises et la gendarmerie nationale rapprocheront leur structure en raison de deux régions militaires et de deux régions de gendarmerie subdivisées chacune en cinq secteurs. Le deuxième projet de décret adopté ce jour en Conseil des ministres porte nomination de magistrats stagiaires dans le corps de magistrature. L'adoption du présent projet de décret vient par achever le processus d'intégration dans la magistrature togolaise de 20 auditeurs de justice formés au centre de formation des professions de justice et de sécurité, recrutés suite à un avis favorable du Conseil supérieur de magistrature. Ils sont désormais mis à la disposition du département de la justice. Au titre des communications, le Conseil des ministres a tout d'abord suivi un exposé relatif à la mise en œuvre de la Convention des Nations unies sur l'interdiction des armes chimiques adoptée le 13 janvier 1993. Convaincu de l'importance de cette convention, notre pays l'a ratifiée déjà dès 1997 sans pour autant procéder à la mise sur pied de l'autorité nationale chargée de sa mise en œuvre comme le prescrivent les textes conventionnels. La mise en place de l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques devient ainsi une nécessité et permettra à notre pays de confirmer son engagement à coopérer de manière active avec la communauté internationale pour le renforcement de la paix et de la sécurité internationale. La deuxième et dernière communication présentée en Conseil des ministres a trait à l'organisation et à la réglementation des mouvements du personnel diplomatique en poste à l'étranger. Compte tenu des ambitions que nourrit la nouvelle diplomatie togolaise, il est devenu nécessaire de fonder les affectations, les séjours et les rappels à l'administration centrale des diplomates togolais en poste à l'étranger sur une base juridique claire et précise. Les critères de mobilité seront essentiellement basés sur le principe de l'égalité de traitement, la compétence, le mérite et l'efficacité. A cet effet, la durée préconisée d'une affectation à l'étranger est en principe de 4 ans. Cette durée ne pourra être rallongée que dans des circonstances exceptionnelles. Les affectations des ambassadeurs et autres chefs de mission diplomatique seront systématiquement assorties d'une lettre de mission formelle. Ces nouvelles dispositions permettront de créer un environnement propice à l'émulation, à la culture de l'excellence, dans un climat de transparence et d'équité qui libérera tout le potentiel de la diplomatie togolaise. Le Conseil a enfin adopté plusieurs décrets de nomination au titre du ministère de la Défense et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et voilà donc le compte rendu du Conseil des ministres, compte rendu donc fait par la ministre de la Communication, de la Culture, des Aires et de la Formation Civique. Et voici justement les décrets pris donc décrets du Président de la République, son nom met par décret du Président de la République, chef d'état-major de la Marine, le capitaine de vaisseau Takunadi Neyo. Chef d'état-major particulier, le colonel Panassa Awoki, directeur général de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Massina Yotrofeil, directeur général de l'Agence nationale de renseignement ANR, le lieutenant-colonel Klomega Kassawa, coordonnateur de l'agence de sureté de l'aéroport international Lassimbe Yadema, le commandant Al-Aharé Dimini. Son nom met par arrêté du Président de la République, commandant de la première région de gendarmerie, le lieutenant-colonel Apovi Kossi Bézondé, commandant de la deuxième région de gendarmerie, le lieutenant-colonel Amanakodjo, commandant de la première région militaire, le colonel Kenyon Kodjo Niuola, commandant de la deuxième région militaire, le colonel Pakpabia Bayakideou. Décret nommé le Président de la République par déclé délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Conseil des ministres entendu décrète. M. Lamboni Chablintete Arsouma, numéro matricule 03-43-05-B, administrateur civil de classe exceptionnelle, est nommé directeur des bourses et stages. M. Béassor Messenvis, numéro matricule 03-49-71-D, professeur titulaire en pharmacologie, psychologie, précédemment directeur national de la recherche scientifique et technique, est nommé président de l'Université de l'OMÉ. M. Sanda Kofi, numéro matricule 03-65-04-A, professeur titulaire en chimie, précédemment directeur de l'École supérieure d'agronomie, est nommé premier vice-président chargé des affaires académiques de l'Université de l'OMÉ. Mme Pégba Aouvi-Kafui, numéro matricule 02-93-01-F, maître de conférence en chimie organique en service à la Faculté des sciences, est nommé deuxième vice-présidente chargée de la vie universitaire de l'Université de l'OMÉ. Voilà donc le décret délibéré ce matin en Conseil des ministres. Voilà. La suite est ce message de félicitations au courrier des parts du chef de l'État, un message adressé à Sa Majesté, Roi d'Espagne. C'est à l'occasion de la fête nationale du Royaume d'Espagne. Je voudrais saisir cette heureuse occasion, écrit le président Fornéa Singbé, pour me féliciter de la qualité des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent le Royaume d'Espagne et le Togo et souhaiter vivement que celle-ci s'intensifie et se diversifie davantage dans l'intérêt de nos populations respectives, en vous renouvelant mes verdants de santé et de bonheur à vous-même et à la famille royale et ceux de paix et de prospérité continue au peuple espagnol. Je vous prie d'agréer, Majesté, les assurances de ma très haute considération.